On va parler du concours l'épine. Est-ce que vous savez quelle invention dont on se sert toujours aujourd'hui a été présentée lors du tout premier concours l'épine en 1901 ? Alors, est-ce que c'est une invention culinaire qui sert à la cuisine ? Est-ce que c'est une... Non ! Non ! Non ! D'accord ! Est-ce que ça sert à la toilette ? Euh... Non ! Non ! Est-ce que ça sert tous les matins ? Euh... Pas spécialement, mais voilà, ça peut... Est-ce qu'on le trouve dans une voiture ? Non, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Non, mais on peut le trouver dans une voiture, oui. On peut le trouver dans une voiture. Est-ce que ça sert à la beauté de la peau ? La beauté de la peau, vous pensez à quoi ? Une crème oil of olas ? Par exemple, anti-rides, les premières anti-rides, par exemple. Vous mettez des crèmes, vous, de jour, de nuit ? Ah oui, de jour, de nuit, d'après-midi... Ah oui, vous mettez de la crème tout le temps, quoi, vous faites, hein, voilà. Je me tartine. Qui met de la crème ? Gilles Verdez ? Bien sûr, vous avez vu ma peau ? Ah ! Jean-Pierre, pourquoi vous mettez des petites crèmes ? Non, jamais, je vous dis jamais de crème. Pas à moi, Jean-Pierre. Mais je vous dis à vous, jamais de crème. Vous mettez des concombres, des concombres ? Peut-être des concombres, mais pas de crème. Non, non, je ne mets pas de crème. Mais ça ne sert à rien, c'est génétique. Ah oui, c'est vrai ? Oui, il a une bonne peau, ça se voit, il a une bonne nature de peau, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à rajouter. Une fois qu'elle dit quelque chose de sympa sur moi, il n'y a rien à faire. Et nous, par exemple, on a quelque chose à faire, nous ? Oui, vous avez tout à faire. Moi, j'ai la peau... Non, je trouve que bizarrement, vous avez une belle peau pour un brun. Pourquoi bizarrement ? Parce que vous ne brillez pas spécialement, vous n'avez pas la peau spécialement grasse. Et Mathieu Madénian, il est brun aussi, il a une peau dégueulasse ? Elle est comment, ma peau, moi ? Elle est pas mal aussi, ça va, c'est jouable. C'est jouable, c'est-à-dire jouable ? Vous travaillez toujours chez Clarins, moi. Merci en tout cas de venir nous voir sur Europe 1. Alors, quelle est cette invention dont on se sert toujours aujourd'hui, qui a été présentée lors du premier concours Lépine en 1901 ? Est-ce qu'on se le met sur le corps ? Non, non, pas... Est-ce qu'on se le met dans le corps ? Non, non, merci. Est-ce que c'est davantage féminin que masculin ? Non. Est-ce que c'est pour les enfants ? Non. Est-ce que c'est pour les personnes âgées ? Aussi. Michel Drucker ? Non. Est-ce que c'est à l'intérieur de la maison ? Oui, oui, ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur. Vous vous en servez tous les jours ? Oui, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, moi je m'en sers pratiquement tous les jours. Surtout en ce moment. Est-ce qu'il y en a dans cette pièce ? Oui, il y en a dans cette pièce. Il y en a dans cette pièce ? Il y en a dans cette pièce, je vous le dis, oui. Il y a le public qui se regarde, il se dit « mais qu'est-ce qu'on a ? » Est-ce que c'est un ventilateur ? Non. Est-ce que c'est un stylo ? Non. Vous dites surtout en ce moment ? Oui. Donc c'est saisonnier plutôt, non ? Ah oui, pour moi. Pour vous, oui. Le pollen. Le pollen qui a été inventé en 1901. Il y a un mec qui est arrivé, il fait « ça y est, j'ai du pollen ». Le parapluie. Non. Les lunettes de soleil alors ? Non. Mais Gilles Verdez est pas mal. Gilles Verdez est pas mal. Avec son pollen ? Il est pas mal avec son pollen. Les mouchoirs. Il est loin ? Vous avez dit quoi ? Les mouchoirs, est-ce que ça serait des Kleenex ? Les mouchoirs, le mouchoir en papier, bravo Mathieu Madelian. C'est mon premier point. J'ai jamais vécu ça. Il y a un mouchoir en papier dans la main. C'est un certain M. Bleton qui a inventé les mouchoirs hygiéniques, il les a présentés en 1901. Mais il n'a pas remporté le premier prix du concours Lépine. Et vous savez par quel produit il avait été battu à l'époque ? Sopalin ? Non, c'est M. Trix qui a gagné. M. Trix ? Oui, je vais vous dire ce qu'il a inventé. Les bars chocolatés ? Non, pas les Twix. Oh là là. Mais non. M. Trix a remporté le premier prix pour le premier jeu de construction ludique à assemblage constructif. Les mécano. Ah, incroyable. Voilà, donc deux belles inventions en 1901. C'est parti pour le premier jeu de construction ludique. C'est parti pour le premier jeu de construction ludique. C'est parti pour le premier jeu de construction ludique. Sous-titrage ST' 501.